Marc, chapitre 6 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre et il dit, « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie et d'autres disaient, c'est un prophète, comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, au chef militaire et aux principaux de la Galilée, la fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » Fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sorti, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas pris le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, et ils les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied, et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et ils se mitent à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Mais ils lui dirent, « Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ? » Il leur dit, « Combien avez-vous de pains ? » « Allez voir. » Et ils s'en assurèrent et répondirent, « Cinq, et deux poissons. » Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, et il les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers, pleins de morceaux de pain, et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. A la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada